BFM Patrimoine, la vie immo. Bonjour Mme Carderoa. Bonjour Cédric. On accueille ce matin Thierry Vignal pour Mastéos. Bonjour Thierry. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous. Nouvelle idée. Voyage, voyage. Pas les meilleures villes, pas les meilleures petites villes non plus, les meilleurs villages. Non, en fait vous nous proposez d'investir dans les villages. Pourquoi finalement cesser de lorgner nos grandes métropoles ou les cibles régionales qui peuvent intéresser les investisseurs ? Les grandes métropoles elles sont un peu chères dans le contexte bancaire actuel, elles ne sont pas très rentables. Les prix baissent, Bordeaux, Paris, Lyon, moins 5%. Après on a les villes moyennes, on a fait quelques classements sur ce plateau. Mais on n'a pas le côté charmant du petit village. On ne passe pas ses vacances à Niort forcément en août. Donc ça a beau être rentable, le village a cet avantage d'allier l'utile, enfin le rentable à l'agréable. Non mais attends, Thierry, je vous interromps quand même parce que le principe c'est de faire un investissement locatif. C'est ça dont on parle. Alors en location, c'est souvenir, c'est ça. Ah, parce qu'il fallait le préciser. Parce que c'est vrai que de base, on a tendance à se dire, c'est pas forcément dans les villages qu'il y a une forte demande locative à l'année. Locative courte durée. Et l'avantage du village, c'est qu'il y a beaucoup moins, voire pas du tout, de contraintes Airbnb comme dans les grandes villes. Donc on peut s'y adonner à l'année. Et donc, on a fait une étude où on a passé 400 villages au crible statistique. Mais alors juste, on définit, qu'est-ce que vous avez considéré comme un village ? Euh, village. Paris 19 ? Il faut que ça soit perché à flanc de colline. Non, non mais je vais dire c'est... Il faut qu'il y ait le label plus beau village de France ou village préféré des français de Stéphane Berne. On a compilé plusieurs listes de villages et on en a pris 400. D'accord. Ce sont vraiment des villages, pas des petites villes. Non, voilà, ça c'est moins de 500 habitants en général. D'accord. A l'année. C'est vraiment le village fortifié, perché à flanc de colline où on peut se réfugier pendant les émeutes ou alors passer un week-end entre deux locataires. Et en l'occurrence, c'est un marché hyper intéressant, un peu comme en trading, les gens qui font du small cap, parce que c'est en dehors des radars. Et on s'est dit, il y a sûrement des petites anomalies de marché à aller arbitrer. Et c'est le cas. Donc on a regardé, avec de la data payante, la nuité moyenne sur les plateformes, le taux d'occupation, le prix du foncier sur meilleurs agents, les critères d'accessibilité, critères esthétiques, même l'intensité concurrentielle dans le village. Et on en a sorti 10 sur 400. Bon allez, il faut nous donner des noms là. Allez, Angle, il n'y en a aucun que tu vas connaître, je pense. Il n'y a pas Alliance la Forêt, parce qu'on en a parlé en rentaine dans l'heure. Dans le top 10, j'ai deux qui ont été numéro 1 dans les plus beaux villages de France. Il y a Angle sur Langlin, qui fait quand même 30% de rendement brut. On y achète son immobilier à 1244 euros du mètre carré. Ça se loue 127 euros la nuit. Et c'est occupé 60% du temps, en moyenne. On part ensuite en Alsace à Unspach. Et probablement que je prononce mal le mot. 1652 du mètre carré. Ça se loue 158 euros la nuit. Deux tiers de taux d'occupation, 30% de rendement. Et je continue à Husson, dans le Puy-de-Dôme, où c'est occupé 81% de l'année. Et on loue ça 128 euros. Ça s'achète moins de 2000 du mètre carré, 28% de rendement. On aura compris, les rendements sont hors du commun. Parce que les fonciers sont peu chers. Et que le potentiel en location est très important. On a Mittelbergheim en Alsace. Sancerre, dans le Cher, sur la route des 20, élu village préféré des Français. Bruniquel, Viala du Tarn. Et je finis avec Bénac et Cazenac. Unavire et Loubressac dans le Lot. Voilà. Et non, j'ai quand même une question. L'idée, c'est effectivement, j'achète pas trop cher. Et je loue très cher, mais ponctuellement. Mais de fait, quand le taux d'occupation est relativement faible. Et en plus, j'imagine, quand c'est des plus beaux villages de France. Souvent, c'est qu'on a quand même des particularités architecturales. Qui nécessitent aussi de l'entretien, des travaux, etc. Est-ce que finalement, je ne vais pas y perdre là-dessus ? C'est une bonne question. En tout cas, d'un point de vue statistique, c'est assez étonnant. Il y a un vrai contraste entre l'accessibilité du foncier. Et ce que ça peut générer en Airbnb. En moyenne, ça génère 30 000 euros par an. Deux tiers de taux d'occupation, 130 euros la nuit. 30 000 euros de revenus. Revenus locatifs Airbnb brut. Effectivement, il y a quand même un sacrifice à faire en termes d'énergie. Parce que c'est des villages qui sont en général peu accessibles. Donc c'est un enfer logistique. Et on n'a pas 30% de rendement gratuitement. Le rendement, c'est du temps. Et donc effectivement, il faut trouver quelqu'un pour gérer sur place. On peut trouver un personnel de ménage qui fera office de concierge. C'est rare, les biens à vendre dans ces villages-là. Parce qu'effectivement, il y en a peu. On parle de villages avec 200, 300 biens immobiliers maximum autour d'un vieux château, d'une abbaye, etc. Donc effectivement, incroyable statistiquement à regarder. En faire logistique quand on veut vraiment se lancer. Mais ça vaut le coup financièrement. Et justement, vous parliez pour démarrer, Thierry, de la réglementation en fait. En se disant, oui, c'est des endroits où comme finalement c'est assez préservé et un peu hors radar, on n'est pas aussi contraint que désormais dans le Pays Basque, à Paris, etc. Est-ce que véritablement, vous êtes allé vérifier que j'avais le droit effectivement d'avoir une résidence secondaire et d'en faire de la location saisonnière là-bas comme je veux, autant que je veux ? Ou est-ce qu'il y a quand même des petites spécificités géographiques dans les dix villages que vous avez par exemple sélectionnés ? Alors, ce n'est pas des villages très connus. On n'est pas à Gordes, on n'est pas sur des villages où il peut y avoir des restrictions. Ces villages qui sont vraiment en dehors des radars. Donc, je n'ai pas appelé toutes les mairies. J'ai regardé quand même pour la plupart d'entre eux. Je n'ai pas checké Unspak en Alsace. Parce que je n'arrivais pas à dire le nom. Je ne voulais pas qu'on me reprenne. Il n'y avait pas de numéro. Mais de mon enquête, il n'y a pas de contrainte Airbnb. C'est l'avantage du village. C'est vraiment qu'on peut faire ça à l'année. Et dans la période où ce n'est pas occupé, on peut y séjourner, faire du télétravail. C'est quand même occuper les deux tiers du temps. C'est un des critères de Stop Dis. Justement, dans vos critères, la connectivité, vous l'avez prise en compte ? Oui, on l'a prise en compte. Parce que c'est super de se retrouver à flanc de collines. Non, je vais revoir. Même à flanc de falaise, dans un truc fortifié, avec des murs comme ça, où la 4G ne passe pas. Le télétravail est fortement... Il faut ressortir les vieux livres. Oui, on a un critère d'accessibilité. Mais c'est souvent un des problèmes. Il y a quelques villages qui sont à 30 minutes de Strasbourg en voiture. Mais en fait, moins c'est accessible, plus c'est rentable. C'est vraiment comme en bourse. C'est-à-dire que plus l'action est sur un petit marché inaccessible, plus elle a du potentiel. Mais du coup, Thierry, est-ce que finalement, on ne devrait pas dire à nos auditeurs et téléspectateurs qu'il faut quand même avoir envie de cette résidence secondaire pour soi avant de vouloir faire un coût financier ? Absolument. C'est un très bon point. Parce qu'on peut critiquer cette approche un peu prédatrice de l'investisseur qui débarque dans son village avec sa capacité d'emprunt et qui va presser le potentiel locatif en Airbnb. Il y a quand même un avantage, et c'est l'un des avantages de l'investissement locatif, c'est qu'il a vocation à réhabiliter le parc ancien, ce patrimoine villageois, parce que les investisseurs en général font des travaux pour louer cher, etc. Donc ça participe à la réhabilitation de ces villages. Mais oui, c'est un sujet d'émotion autant que financier. On ne va pas faire un investissement. Dans ce cas, on fait une SCPI. L'avantage du village, c'est que ça accomplit cette fonction première de la pierre d'être un sujet d'émotion. Et en plus, là, on est rentable, ce qui n'est pas plus mal, et ça vient rémunérer un effort logistique important qui confirme cette règle que le rendement, c'est du temps, finalement. C'est parce que les prix que vous citiez au début, c'est juste pour acquérir le bien. Oui. Donc derrière, Marie le sous-entendait, il y a des travaux qui sont souvent des travaux conséquents. En plus, si on est sur du bâti un peu historique, en dehors des contraintes éventuellement d'ABF, il y a généralement des murs qui sont un peu épais, qui sont un peu tous porteurs, un peu... Voilà. On n'a pas forcément de grand volume. Donc c'est aussi beaucoup de contraintes. J'imagine que le prix d'une réhabilitation au mètre carré, ce n'est pas pareil que dans une maison Merlin. Il ne faut pas faire de pub. C'est vrai. Les travaux, ils sont moins chers. Mais il y a des travaux à faire. Nous, on calcule statistiquement le rendement brut, comme pour tout autre classement qu'on fait, Grande-Ville-Ville-Moyenne, où il y a aussi des travaux à 1 000, 1 500 du mètre carré. Mais ce qu'on fait statistiquement, c'est de regarder le prix du foncier hors travaux comparé à son potentiel locatif. Effectivement, il y a des travaux. Mais quand on part de 30% de rendement brut, on a la moyenne du temps à 1 000. On peut financer. Oui, mais n'empêche que... Il y a de la marge. Non, non, mais c'est un vrai sujet. C'est pour ça qu'on parle de cœur. Moi, je rejoins cette erreur aussi. Parce qu'effectivement, je n'arrête pas de dire, on nous l'a promis pour l'instant, techniquement dans la loi, ce n'est toujours pas passé. Mais enfin, ça nous pointe un tout petit peu au nez. Je vous rappelle que le ministre du Longement était venu nous dire que globalement, bientôt, même Airbnb, etc., allait être concerné par les obligations de rénovation et pour sortir de l'état de passoire. On se doute bien que dans ces villages, la part des passoires doit être assez considérable. Donc, effectivement, si c'est pour, avec statistiquement des rendements spectaculaires, mais dans la réalité, des travaux considérables, voire infaisables, bon... C'est vrai. Il y a une marge de... Il va me vouloir tirer de la sortie, il va me garder des dents. C'est d'un autre côté, les fameuses règles dérogatoires... Plus de 50%, par exemple, si vos travaux vous coûtent plus de 50% de la valeur... Plus de 50% que le prix du foncier, on est exonéré. Donc là, avec un prix du foncier comme ça, ça va aller vite. On a un prix du foncier à 1 800, en moyenne ici. Non, non, mais tout à fait d'accord avec toi, Marie. Évidemment qu'il y a une complexité des travaux à prendre en compte. Mais en fait, je vous présente plutôt ça, comme une curiosité statistique... Une alternative possible. ... qui, dans cet environnement un peu morose, montrait qu'on peut sortir des sentiers battus et qu'il y a des opportunités de rendement à ce chiffre qui impliquent un peu de travaux, un peu d'émoblis, évidemment. Et en plus, c'est chouette, et puis ça nous fait voyager juste avant les vacances. Investissez dans un village, est venu nous dire Thierry. Merci beaucoup d'être passés nous voir. Thierry Vignal et Mastéos, Marie, à demain. À demain. Pour le Club Imo, Pascal Bonnefille et Pierre Chevillard sont avec nous pour ce Club Imo. Dans un instant, nos traders, c'est un petit peu plus marché. À tout de suite. L'émission 100% placement sur BFM.